Ça faisait un moment que j'avais pas fait une vidéo sur un périphérique gamer, il était temps, effectivement j'avais plus de PC Windows donc je pouvais plus les tester, du moins une très grosse partie. Là enfin j'ai un PC Windows donc je peux les retester de nouveau sur n'importe quel type de jeu et aujourd'hui, bon vous l'avez vu dans le titre, mais on va parler de la Razer Basic V3. Je fais donc un retour d'expérience après plusieurs mois à l'avoir utilisé chaque jour, je l'ai en ma possession depuis juillet 2022. Et d'emblée je peux vous dire que je suis vraiment très satisfait par rapport au prix à lequel je l'ai acheté. Alors je vais pas vous faire l'unboxing parce qu'elle est dans cette boîte et il y a juste rien de bien méchant, il y a juste la souris dans du carton. Au niveau du design de la boîte, c'est du classique pour du Razer. Au niveau des caractéristiques qu'est-ce qu'on a du coup ? On a une souris qui a 11 boutons programmables, un capteur Focus Plus qui est le nom donné par Razer qui peut monter jusqu'à 26 000 dpi, qui va aller jusque là, je ne sais pas, pas moi en tout cas. On a des switches optiques de chez la marque Razer qui sont donnés jusqu'à 70 millions de clics et évidemment plus rapides que des switches classiques. On a une molette qui est cliquable à gauche, à droite en plus d'être cliquable à son centre. Et elle a un défilement cranté, un défilement libre et un défilement intelligent qui va switcher entre le libre et le cranté suivant l'utilisation de la molette que vous en avez. On y revient un petit peu plus loin. On a également du RGB et on a une dimension de 130 mm de longueur, 60 mm de largeur, 42,5 mm de hauteur et un poids de 101 grammes. Alors oui, également, j'ai vu qu'ils ont donné un nom à leur cordon. C'est un cordon tressé qui se nomme Speed Flex. Alors Flex, je veux bien, je comprends un peu le principe. Alors le Speed, quand un cordon est Speed ? Je ne sais pas, peut-être au niveau des transferts de données, je n'en sais rien. Mais je n'ai pas vu le côté Speed. Au niveau de la construction et du design de la souris. Alors au-dessus, nous n'aurons que du plastique mat avec les deux clics, donc le gauche et le droite. On aura la molette et deux boutons derrière. L'une pour tout simplement passer du mode libre au mode cranté sur la molette et un autre bouton qui de base change les DPI de la souris. On aura la molette qui est éclairée en RGB et le logo Razer qui est lui aussi éclairé, possiblement RGB également. Bon, je dis RGB, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une zone RGB. Bref, sur le côté gauche, on aura une grosse plaque en caoutchouc qui agrippe bien la peau. On aura trois boutons, donc deux qui sont facilement accessibles avec le pouce, donc juste au-dessus du pouce. Et devant le pouce, on aura un troisième bouton. Alors de base, les deux boutons sont programmables comme on le veut sur les jeux vidéo. On peut assigner n'importe quel bouton. Le bouton en face du pouce sert à tout simplement baisser les DPI à un certain niveau. En général, c'est le niveau le plus bas. Du côté droit de la souris, on n'aura rien, juste une plaque en caoutchouc qui servira également à agripper au mieux la peau et à bien maintenir la souris. Juste devant, on aura la prise du câble, mais qui n'est pas détachable. Le câble n'est pas détachable de la souris, ça c'est dommage. En dessous, on aura de nouveau une plaque en plastique avec quatre plaques en téflon afin d'assurer une glisse maximale. Il y a surtout deux plaques en haut, une plaque en bas et une sur le côté droite. Alors il y en a aussi autour du capteur. Et enfin, on aura un bouton qui de base va changer les profils. On peut tout simplement enregistrer cinq profils dans la mémoire de cette souris. Et enfin, on a toute la zone en RGB qui va éclairer en dessous la souris. Au niveau du design, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Du côté de chez Razer, on fait quelque chose de très simple, de très simple avec tout ce noir mat, avec juste quelques côtés brillants. Et un éclairage RGB qui est quand même bien présent, mais j'ai vu pire chez Razer quand même. En tout cas, c'est plutôt bien fait. Je la trouve vraiment sympathique à l'œil. Ok, maintenant on va passer à l'ergonomie. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette souris au niveau de son utilisation ? Alors, pour les clics gauche et droite, rien de particulier. Ça se clique très facilement. Bon, comme toutes les souris, j'ai envie de dire encore heureux parce que c'est quand même les deux clics principaux de toute souris. Au niveau de la molette, elle est très facilement accessible. On peut très facilement cliquer de gauche à droite. Les deux boutons juste derrière peuvent être facilement atteints aussi avec l'index. Alors, quand j'y vais, je relève un petit peu ma paume de main pour accéder à ces deux boutons. Mais ce n'est pas non plus un geste énorme. Ça se fait très facilement, donc facilement accessible également, j'ai envie de dire. Au niveau des deux boutons à gauche, facilement accessible également. Il y a juste à lever un petit peu le pouce et on atteint très rapidement les deux boutons, que ce soit celui de devant ou de derrière. Pour le troisième bouton qui se trouve devant le pouce, alors là, par contre, un petit peu plus difficile à atteindre. Alors, attention parce que moi, j'ai des petits doigts en termes de taille. Donc, je suis obligé de ravancer le pouce pour atteindre le bouton. Donc, vraiment bien tendre le pouce, ce qui m'a nécessité un petit temps d'adaptation. Et évidemment, il y a une petite perte de temps par rapport aux deux autres boutons qui sont beaucoup plus rapidement accessibles. Mais voilà, c'est une petite perte. Ça se fait facilement. Alors, attention, si vous avez des doigts encore plus petits que les miens, ça va être un petit peu plus difficile à aller chercher ce bouton. Par contre, si vous avez des doigts beaucoup plus grands que les miens, normalement, vous n'aurez aucun souci à aller chercher ce bouton. Bon, vous l'aurez bien compris, c'est une souris pour droitier. Les gauchers, c'est tout simplement pas fait pour vous. Vous aurez remarqué peut-être un petit creux au niveau de la souris à gauche où on peut caler son pouce. Alors, moi, mine de rien, la courbe correspond quasiment parfaitement à mon pouce. Ça me permet de bien le caler et de bien agripper la souris avec en plus les deux plaques en caoutchouc de chaque côté. Ce qui fait que, naturellement, le pouce se cale directement dans la souris. Je ne suis pas obligé de réajuster à chaque fois pour avoir la bonne prise en main. Non, mon pouce se cale direct dedans et après, je ne rebouge plus. Ça, c'est vraiment très bien. Alors, évidemment, attention, pareil, ça dépend de vos morphologies de pouce. Peut-être que vous, ça ne va pas vous convenir. Le mieux, c'est de l'essayer avant. En tout cas, moi, coup de bol, ça me convient parfaitement. Donc, mon pouce se cale à chaque fois. Pour ce qui est du côté droit, en général, je pose mes deux doigts là de façon naturelle également. Au niveau de la largeur, c'est une souris qui me correspond bien. Donc, je n'ai pas mes doigts qui traînent sur le tapis en général. Ce qui peut arriver parfois où je les pose trop bas par rapport à la hauteur de la souris. Là, la souris est assez haute pour me permettre de ne pas avoir les doigts qui ripent de trop sur le tapis. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et c'est une souris qui peut être prise. Alors, pareil, ça dépend de vos mains et de la taille de vos mains. Par rapport à ma main, qui est vraiment de catégorie petite, je peux la prendre facilement en fingertip et en claw grip. Par contre, en palm grip, j'ai un petit peu du mal. Je la trouve peut-être un poil trop haute et un poil trop longue pour l'avoir en palm grip. Ce qui fait que je ne suis pas à l'aise, sachant que dans tous les cas, je suis un joueur qui utilise plutôt sa souris en claw grip. Et dans cette position, je n'ai rien à redire. Ça marche très bien. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les patins en teflon qui sont en dessous de la souris, nickel. Je n'ai rien à dire. Ça glisse extrêmement bien sur le tapis de souris. Je n'ai jamais eu d'accroche ou quoi que ce soit ou de perte de glisse. Depuis le temps que je l'ai, les patins restent toujours aussi glissants. Et ça reste toujours aussi agréable d'utiliser cette souris. Alors, au niveau des performances, qu'est-ce que ça donne ? Alors, j'ai surtout joué à des FPS, des TPS, des RPG, un petit peu de MOBA, quelques MMORPG également. Ce que j'ai à dire, c'est qu'au niveau des performances, vous n'aurez aucun souci avec cette souris. Notamment pour les joueurs casuals. Je ne suis pas un joueur ultra compétitif. Donc, voilà. J'ai déjà joué à Counter-Strike avec cette souris. Et j'ai pris du plaisir à y jouer. Je n'ai pas vu de perte de performance ou quoi que ce soit. Que ce soit au niveau du capteur, que ce soit au niveau des switches, au niveau des clics, que ce soit au niveau des boutons qui sont très faciles d'accès. Je n'ai rien à dire. Ça marche extrêmement bien. Ça répond aux doigts et à l'œil, que ce soit au niveau de la glisse ou des clics. Ce qui fait que vous n'aurez aucun souci avec les performances de cette souris. Si jamais vous êtes trop lent, il faut plutôt vous poser des questions. Vous êtes peut-être mauvais. Un peu comme moi, finalement. Il y a peut-être vraiment que les joueurs ultra compétitifs et vraiment de très très haut niveau qui vont peut-être ressentir des différences par rapport à d'autres souris. Mais vraiment, pour les joueurs qui sont plutôt casuals comme moi, vous pouvez y aller les yeux fermés en termes de performance. Nous, voici donc sur le logiciel Razer Synapse qui va permettre de personnaliser pas mal de choses. Et dans un premier temps, les boutons. Donc, on peut personnaliser tous les boutons. Vous voyez qu'ici, c'est que c'est tout simplement parce que le bouton gauche, il faut l'assigner à un autre bouton. Avant de pouvoir changer celui-ci, il est obligatoire en soi. Mais sinon, vous pouvez le remplacer par n'importe quoi. Vous voyez, dans le menu à gauche, on peut mettre du moins des fonctions clavier, des fonctions souris, sensibilité, interpériphérique, permutation de profil, changer d'éclairage. Il y a le Razer HyperShift, lancer des programmes multimédia, les raccourcis Windows, fonctions de texte. Ou on peut tout simplement désactiver la touche. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Et ça permettra de pousser un maximum la personnalisation de la souris. On peut accélérer le défilement de la molette. Donc, voilà. Et ici, le mode de défilement. Donc, entre tactile et libre. Donc, ça peut être changé via le bouton également qui est déjà sur la souris. Vous voyez, je ne clique pas dessus. Et il y a un mode intelligent. Et comme c'est marqué, ça active automatiquement le changement. Suivant que l'on tourne plus ou moins vite la molette. Alors, à vous de voir si ça vous intéresse ou non. Moi, je trouve que c'est un petit peu chiant à doser. Voilà. Je n'ai pas réussi à m'y habituer malgré plusieurs mois à essayer. Donc, à vous de voir. Ici, on pourra régler les profils. On peut en ajouter, en importer, en exporter, copier, les renommer, les supprimer. Et vous avez jusqu'à 5 profils possibles dans la mémoire intégrée de la souris. On peut régler les performances avec 5 étapes au niveau des DPI. Donc là, c'est à vous de choisir. Alors, par contre, on ne peut pas choisir au DPI près. Si je mets 1550, eh bien, ça marche. Si je mets, par exemple, 1550, ça va marcher. Si je mets 1555, ça va me réorienter sur un autre chiffre. Donc, on ne peut pas choisir à l'unité près. Mais bon, on peut choisir la dizaine. C'est déjà pas mal. On peut choisir avec la jauge juste ici. Alors là, j'y mets un peu trop. Je vais remettre 1600. On peut choisir également la fréquence de mise à jour des données sur une seconde. Donc, je vous conseille de mettre 1000. C'est ce qu'il y a de mieux. On peut régler l'éclairage. On peut le désactiver ou l'activer. Choisir l'intensité. On peut demander à ce que l'éclairage s'éteigne lorsque l'écran est éteint ou en cas d'inactivité. On a le choix entre des effets rapides, entre compte audio, cycle de spectre, feu, etc. La direction que va prendre l'effet. Et on peut mettre des effets avancés via Chroma Studio. Et enfin, au niveau du calibrage, on peut régler à quelle hauteur la souris va décrocher. Franchement, je vous conseille de régler ça parce que la différence est notable. Et ça pourrait changer vos parties, surtout si vous levez beaucoup la souris. Voilà, ce sera tout sur ce logiciel qui est vraiment très complet. Énormément de personnalisation possible au niveau des touches, des macros, etc. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. C'est extrêmement complet. Et je n'ai jamais eu de problème au niveau du logiciel Razor Synapse. Il n'a jamais planté pour l'instant. Donc, ça marche parfaitement bien. Alors, mon avis sur cette souris que j'ai depuis juillet 2022 que j'ai acheté pour 45 euros, je le rappelle. Eh bien, j'en suis extrêmement satisfait. Je la trouve classe au niveau du design. Au niveau des performances, elle me convient totalement. Je n'ai jamais eu de décroche ou de clic parti dans le vide ou de double clic. Pas depuis que je l'ai eu. Quels que soient les boutons. Au niveau de la prise en main et de l'ergonomie, elle me convient totalement. Il y a juste le petit bouton là où j'ai dû prendre un petit temps d'adaptation pour bien tendre le pouce et la gripper. Mais une fois que ça a été pris en main, pas trop de soucis. J'ai accès à tous les boutons. Que ce soit les boutons de la molette, les deux boutons qui sont derrière la molette et les trois autour du pouce. Voilà, j'ai accès sans difficulté. Vous avez pu voir que sur le logiciel Razer, on peut personnaliser grandement cette souris. Donc, on peut absolument changer tous les boutons. Si jamais vous voulez plutôt un changement de profil ici et avoir le bouton des DPI, des changements de DPI ici, vous pouvez le faire très facilement pour ceux qui préfèrent l'inverse, par exemple. Alors, c'est qu'un exemple, mais après, au niveau de la personnalisation, il y a vraiment énormément de choses possibles là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il manque quelque chose au final. Au niveau du câble, franchement, rien à dire. Il est léger, il est vraiment très souple, ce qui fait qu'on peut l'oublier très facilement ce câble. Bien sûr, ce n'est pas aussi bien que du sans fil, mais c'est ce qui se fait de mieux, je trouve, en termes de câbles. Ces câbles tressés qui sont légers et hyper souples. Par contre, attention, ça reste assez fragile, notamment si vous avez des chats qui ont envie de croquer dedans. Donc, faites attention quand même. Et par contre, point négatif, si le câble casse, il faut tout simplement changer la souris parce que c'est mort. On ne peut pas débrancher le câble. Ça, c'est extrêmement dommage. C'est, j'ai envie de dire, le seul point négatif que je trouverais à cette souris. Donc, est-ce que je la recommande, cette souris, pour ceux qui jouent surtout à du FPS ou des TPS ? Clairement, oui, sans aucun problème. Si vous la trouvez à 45 euros, je vous la recommande très fortement. Elle a l'air d'être durable. Ça fait plus de 6 mois que je l'ai et elle n'a pas bougé d'un pouce au niveau des clics. Peu importe les boutons, le câble n'a pas bougé non plus. Je n'ai pas eu de clics fantômes ou de double-clics. Donc, voilà, elle a l'air d'être vraiment bien partie dans la durée. Même au niveau des boutons, vous en avez plein de programmables. Et il se peut que vous trouviez votre intérêt là-dedans pour du RPG ou du MMORPG ou même du MOBA. Vous avez vu qu'en termes de personnalisation, même au niveau des macros, c'est très poussé. Donc, ça se trouve, vous pouvez faire des combinaisons tout à fait viables pour ces types de jeux. Mais attention, ça reste quand même très orienté FPS. Sa principale concurrente, c'est la Logitech G502. Et mine de rien, il faudrait que je reteste les dernières versions de la Logitech G502 pour voir si elle est vraiment au-dessus de celle-ci. J'ai des doutes, je pense qu'on est sur du kiff-kiff. En tout cas, voilà, moi, je la recommande sans aucun problème. Je trouve que c'est une excellente souris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, surtout, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Il est temps que je retourne jouer à Resident Evil 4 Remake, moi.